Voilà, merci. Gaston, on vous passe la parole et on vous écoute. Merci. Je vais partager l'écran. C'est correct, vous voyez bien ? C'est bon. Je vous ai dit que c'est bon aussi, mais tu as la parole. Alors, je vous parle depuis le Musée national de l'Antarctique à Sienne. Je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais comme on a dû repousser la séance et que j'avais pris des dispositions pour être en Italie aujourd'hui, je n'ai pas pu changer cela. Donc, je vais vous parler. Alors, est-ce que vous voyez par ailleurs, vous devez voir le curseur à l'écran ? Donc, je vous désignerai de temps en temps des objets à l'écran et on communiquera de cette manière-là. Donc, en 1835, il y a la circulaire Legrand qui demande au préfet d'organiser la carte géologique de leur département. Et on va faire, si vous voulez bien, un zoom sur un département particulier de ce point de vue qui est le département de la Vendée. Il est particulier parce qu'il y a eu en réalité trois cartes géologiques départementales du département de la Vendée, mais aucune n'a été publiée. Et elles sont aujourd'hui malheureusement perdues, presque, au moins deux. Donc, c'est un bel exemple des soucis et des tribulations administratives et politiques qui marquent les publications de ces cartes départementales. Alors, c'est normal que je n'arrive pas à passer… Voilà. Voici les contours du département de la Vendée. Il a été créé, comme tous les départements français, en 1791. Il correspond en réalité à l'ancien Bapoitou. La province du Poitou s'étendait vers l'est, au-delà de Poitiers, qui serait encore plus à l'est dans cette vue-là. Et le Poitou a été divisé en trois départements. Et vous avez ici le département de la Vendée. Ce département a reçu le nom d'une petite rivière que vous voyez ici. C'est peut-être l'une des plus petites rivières de tout le territoire du département. En fait, cette rivière de la Vendée, ce nom a été choisi parce qu'elle passe au chef-lieu du département de l'époque et à l'ancienne capitale du Bapoitou, qui est Fontenay-le-Comte. Donc, en 1791, le mot de Vendée passe d'un nom de rivière à un nom de département. Et vous savez, en 1793, ce nom est utilisé aussi pour désigner la région insurgée de l'insurrection vendéenne, qui ne coïncide pas vraiment avec le département. La région insurgée, c'est en gros la partie armoricaine ici, que vous voyez en rouge, au sud de la Loire. Donc, il y a bien sûr une superposition des deux, en partiel, mais ça n'est pas tout à fait la même chose. L'insurrection vendéenne, vous savez, c'était un drame dans cette région-là, puisque les historiens estiment qu'il y a eu 165 000 morts, et ce qui correspond à peu près au quart de la population de la région. Et il faut conserver ça à l'esprit. Toutes les péripéties qui vont se produire lors de politiques administratives et autres, qui vont se produire lors de la publication de ces cartes départementales, ont pour origine en grande partie cette guerre civile. Le pays est ruiné, le pouvoir central a peu d'autorité, la population est encore sous le choc, et il y a beaucoup d'insoumis au service militaire, etc. Et une très grande méfiance à l'égard du pouvoir civil, du pouvoir politique central. La première carte qui est faite, qui est levée dans la région, c'est celle d'Henri Fournel. Vous la voyez ici, ça correspond, je l'ai zoomé ici, ça correspond à la partie orientale du département. Donc, ce n'est pas une carte départementale, mais c'est une partie du département. Alors, qui était Henri Fournel ? Henri Fournel, c'est un polytechnicien ingénieur des mines. Il est très connu comme étant un des animateurs du mouvement saint-simonien. Alors, je vous rappelle que le mouvement saint-simonien était un mouvement politico-religieux qui avait des idées très généreuses, qui préconisait notamment la fin de l'esclavage, l'égalité entre hommes et femmes, le partage des biens et des terres. Et Henri Fournel est trésorier du mouvement saint-simonien. C'est un trésorier qui, en réalité, va essayer de renflouer sur sa cassette personnelle les finances du mouvement saint-simonien. Il va se ruiner lui-même. Et, en réalité, il n'y parviendra pas. Dans les années 1830, le mouvement disparaît comme organisation structurée et associative, disons. Vers 1832, plusieurs saint-simoniens, dont Henri Fournel, vont en Égypte. L'enfantin Henri Fournel part en Égypte avec un projet qui consiste à faire un canal entre la Méditerranée et la Mer Rouge. Mais très vite, Henri Fournel se rend compte que ce projet est voué à l'échec et il retourne en France en avril 1834. En réalité, ils ont été en contact au Caire avec le consul de France qui s'appelle Ferdinand de Lesseps, qui reprendra cette idée plus tard et qui la portera à bonne fin. Donc, Henri Fournel retourne en France en 1834 et là, le gouvernement de Louis-Philippe le charge d'une étude des gitouillers et métallifères du bocage vendéen. On est en 1834-1835. Et c'est cette étude que va publier Henri Fournel avec cette carte géologique, la première. Si vous voyez, malheureusement, les couleurs sont très passées. Vous avez ici la partie méridionale qui correspond au Jurassique et puis toute la partie septentrionale correspond au massif armoricain. Avec une petite exception, vous avez ici ce qu'on appelle le bassin de Chantonnet. C'est une petite enclave de calcaire jurassique dans le massif armoricain. Et cette enclave qui correspond en réalité aujourd'hui, on considère que c'est un graben dans lequel il y a des sédiments jurassiques qui ont été préservés. Eh bien, cette mer intérieure jurassique, comme l'appelaient les géologues de l'époque, est limitée au sud par quelque chose qu'on distingue très mal sur cette carte qui est le sillon où il est de Vendée. Et le gouvernement de Louis-Philippe a envoyé Fournel pour étudier ce sillon où il est de Vendée. On a trouvé, à l'époque, on venait de trouver en 1829, de belles veines de rouille dans cette région-ci, à Femoreau. Et l'idée du gouvernement, c'est de développer la Vendée, de la relevé de ses ruines en favorisant la révolution industrielle, l'exploitation des mines et même une sidérurgie. En réalité, tout cela n'aura pas vraiment lieu. Il y aura l'exploitation des mines de Femoreau et celles de Chantonnais ici, dans cette région. Mais Henri Fournel fera avancer quand même, introduira un progrès important. C'est lui qui a l'idée d'exploiter la houille du sillon rouillé et les calcaires du bassin de Chantonnais ici, qui sont très proches, pour faire des fours à chaud qui permettront d'amender toutes les terres siliceuses du bocage du massif armoricain qui sont autour. C'est à lui qu'on doit cette grande idée et qui aura un succès pendant plus d'un siècle jusque dans les années 1950. Vous voyez sur cette carte par ailleurs que sont représentés ici en rouge les massifs granitiques, mais il n'y a aucun, en réalité, il y a plusieurs massifs et ce n'est pas les mêmes granites. Il y a la diorite quartique de Montcoutan ici, il y a le granite abiotique là, le co-granite au nord, mais tout ça est confondu allègrement. Vous voyez qu'il a représenté et banalisé toutes les formations qui sont aujourd'hui considérées comme paléozoïques. Il y a cette tâche verte que vous devez apercevoir qu'il a cartographiée en serpentine. En réalité, il s'agit de métabasaltes, les métabasaltes de la Meire. Voici donc la première grande carte géologique. Son but, encore une fois, c'était de faire le point sur l'exploitabilité de la houille et de développer les mines de charbon. Eh bien, voilà quelques illustrations de cette étude avec la coupe de l'un des premiers puits de charbon à la verrerie de Fémoraux ou encore la fameuse dans le bassin à Vouvant, la fameuse galerie des Dordeurs. Sa conception de ce sillon houillé, de ce bassin houillé est une conception en carène de bateaux dont on sait aujourd'hui qu'elle est éronée. En réalité, voici une coupe, la coupe de la boufferie. Vous voyez qu'il tient absolument à voir un synclinal dans les structures de ce bassin houillé. En réalité, ce n'est pas le cas. Les terrains qui sont ici au sud ne correspondent pas à ceux qui sont au nord et on considère aujourd'hui que c'est globalement monoclinal avec une grande zone faillée au nord. Cette conception en carène de bateaux a prévalu jusqu'au début du XXe siècle. Voici un exemple qui montre le même sillon houillé. Vous le voyez ici, il est en brun. Là, c'est en carte. Ici, vous l'avez en coupe longitudinale et là, diverses coupes transversales à divers niveaux. Vous voyez que Léon de Vilaine, par exemple, en 1881, voit une structure aussi en synclinal pincée en carène de bateaux. C'est en réalité erroné. et cette conception, il y a cette idée qu'il y a un bassin houillé qui a évolué en mer jurassique. Le bassin jurassique de Chantonnais est superposé dans l'esprit de ces gens-là, de ces géologues-là, au sillon houillé. en réalité, le sillon houillé, c'est une fracture majeure de l'écorce qui a rejoué en effondrement et c'est dans le grabène d'effondrement que le bassin houillé a été préservé dans le bassin de Chantonnais. Voilà. En mars, alors, le développement des fours à chaud a impressionné assez positivement le Conseil général de la Vendée et les développements miniers qui se sont suivis ont permis à Henri Fournel d'avoir une certaine notoriété en Vendée. C'est ce qui lui permet en mars 1839 d'être candidat à la députation dans la circonscription de Fontenay-le-Comte. En réalité, il va prendre une veste monumentale. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'est le suffrage censitaire, le coup d'État de Frutidore en V a supprimé le suffrage universel, je vous le rappelle, et c'est la Seconde République qui le rétablira. Et les notables propriétaires terriens qui participent aux élections n'ont pas du tout envie d'élire un Saint-Simonien qui prône le partage et la collectivisation des terres, évidemment. Donc, il n'est pas élu à la députation et après cet échec et quelques autres travaux en France, il part en Algérie où il fait l'étude géologique et minéralogique en particulier de la région d'Anabas aujourd'hui, le massif de l'Édour et diverses mines de fer notamment en Algérie. La deuxième grande contribution à la cartographie géologique du département de la Vendée, on la doit à Auguste Rivier. Alors, Auguste Rivier, c'est quelqu'un qui est né à Domère en Isère mais qui a fait ses études à Paris et en particulier à l'école normale. En 1833, il est affecté comme professeur de sciences physiques et d'histoire naturelle à l'école royale de Bourbon-Vendée. Alors, Bourbon-Vendée, c'est un autre nom de la Roche-sur-Yon. vous savez, Napoléon Bonaparte a créé cette ville nouvelle qui a d'abord été appelée Napoléon-Vendée pour y transférer la préfecture. Et la ville a changé de nom une petite dizaine de fois en fonction des régimes au pouvoir et sous la monarchie de Juillet en 1833, il s'agissait de Bourbon-Vendée. Cette école royale de Bourbon-Vendée est en fait le lycée aériau de la Roche-sur-Yon d'aujourd'hui. Eh bien, Rivière, il reste deux, trois ans et profite de ce séjour pour explorer la Vendée du point de vue géologique. Et en 1835, il présente à l'Académie des sciences une carte géologique de la Vendée en sept feuilles sur, en fait, le fonds topographique de Cassini qui était le seul disponible à ce moment-là. Et c'est cette carte géologique qu'il tentera ensuite de publier comme carte géologique départementale, mais nous verrons que ce sera un échec. Vers 1836, Auguste Rivière se transfère à Paris où il devient aide naturaliste au Muséum national d'histoire naturelle. Donc, il abandonne la Vendée mais continuera à publier sur la géologie de la Vendée pendant encore 20 ou 30 ans. On peut retenir de lui et c'est peut-être la grande découverte dont on se souvient quand on pense à Auguste Rivière, c'est lui qui a découvert les éclogites de Vendée et en faisant ses explorations dans le département, en 1835, il décrit la belle roche qui porte le nom d'éclogite et qu'il a trouvé aux environs de Roche-Cervière, de Saint-Denis-la-Chevasse et de Saint-Philbert-de-Bouen. Vous avez ici un des échantillons qui se trouve dans la décollection du Muséum national d'histoire naturelle. Vous pouvez lire ici un des échantillons d'éclogites Vendée Rivière 1835. C'est la première éclogite découverte en France sous ce nom en tout cas. Je vous rappelle que René Justahui a créé le mot écologite en 1822. Nous sommes 13 années plus tard. Alors, en 1836, Rivière a quitté la Vendée avec ses minutes de terrain et il publie en 1838 six cartes géologiques au 10 000e. Et vous avez ici l'emplacement de ces cartes-là. J'ai oublié de vous dire que dans cette figuration, tout ce qui est en rouge, c'est le massif armoricain. Ce qui est en jaune, c'est le bassin aquitain, c'est le jurassique, y compris le petit bassin de Chantonnet dont je vous ai parlé. Et puis, vous avez les marais littoraux, les anciennes baies colmatées, en fait, ici, le marais Poitvin, le marais breton-vendéen, les marais de Marmouti, etc. Le département est à cheval sur à la fois le massif armoricain et le bassin aquitain, ce qui fait qu'il a une richesse, une variété géologique notable, mais par ailleurs, il y a un inconvénient majeur, c'est que ça affleure très mal, comme vous pouvez vous en biter. Alors, notre rivière, qui a exploré apparemment tout ce territoire, publie six cartes, je vais vous en montrer trois, six cartes qui sont des détails de cette carte départementale inédite. Je vous fais noter au passage que les Sars, la Terre-Molière, la Ramée, Chantonnais, etc. sont des localités où existent des mines. La Ramée, il s'agit où il y a des ressources minières. La Ramée, c'est de l'antimoine. La Terre-Molière, on projette d'y exploiter du fer. Chantonnais et Saint-Philbert du Pont-Charo, c'est le Sillon-Houillé. À Chantonnais, il y a de la houille qui est exploitée. Et les Sars, c'est une ancienne mine de galènes argentifères. Alors, voici celle de Chantonnais en bordure du bassin jurassique de Chantonnais, appelée à l'époque la Plaine-Intérieure ou la Mer-Intérieure-Jurassique. Le Houillé, elle est limitée par le Sillon-Houillé qui est au sud. Ceci, c'est la carte de Rivière. Je l'ai colorisé moi-même. Et puis, vous avez les terrains du massif armoricain qui sont ici avec notamment les amphiboliques de Saint-Martin-des-Moyers pour ceux qui connaissent la région. Alors, je vais avoir la cruauté de vous superposer la carte géologique moderne qui est celle-ci. On reconnaît bien sûr le bassin jurassique, Chantonnais, ici. Le Sillon-Houillé qui est marqué au nord par cette faille d'effondrement. Il faut imaginer que le Sillon-Houillé a été une zone de faiblesse qui a rejoué tardivement en effondrement du jurassique ici. Et puis, le domaine à l'écologie que Rivière a découvert et les amphibolites ici de Saint-Martin-des-Noyers et divers Gneiss et Orthogneiss. Regardez la différence entre les deux. Il y a une exagération invraisemblable de l'importance du Houillé dans la cartographie d'Auguste Rivière. Alors, cette carte, il s'en est servi pour faire opposition à une demande de concession de mines de charbon. vous aviez déjà une concession attribuée, vous avez le contour ici de la concession, c'est la concession dite du temple et le charbon était déjà exploité au sud de Chantonnais dont il y avait une grande veine notamment de charbon assez verticalisée à la localité du temple. et l'idée de plusieurs, en particulier d'un dénommé François Chabot en 1840 consiste à étendre l'exploitation vers le nord. En réalité, en particulier pour exploiter ce qu'on a appelé la concession de la marzelle. Ce Chabot a donné à demander une concession et tout de suite Auguste Rivière se précipite en faisant opposition en disant que c'est lui qui avait trouvé les gisements auparavant. C'est une... Comment... Auguste Rivière a souvent agi de cette manière et a fini par se faire détester de cette manière par beaucoup d'érudits et de notables locaux. Cette concession, en fait, le préfet refuse le recours de Rivière et attribue la concession à Chabot. En réalité, il a rendu un service à Auguste Rivière parce que la mine de la marzelle qui est ici en réalité, cette mine a été une des mines, une des exploitations les plus catastrophiques de France puisque les archives montrent que la machine à vapeur de la mine a consommé plus de charbon qu'il n'en a été extrait du puits. Une autre carte de ces six cartes détaillées de rivières colorisées aussi par moi-même, c'est près de Talmont sur la côte vendéenne et c'est au contact en fait entre le massif armoricain qui ici est en rouge rouge et le bassin aquitain qui est de l'étangien et figuré ici en bleu avec évidemment des massifs lunaires qui sont en jaune ici. Là aussi, ce qui intéresse apparemment Auguste Rivière, c'est l'exploitation de la mine des Sars. Voici la mine des... pardon, la carte des environs des sables d'Olonne. Elle est connue, cette région est connue aujourd'hui pour sa coupe de sauve-terre où on va ici des schistes épimétamorphiques dans la région de sauve-terre jusqu'à Ognès Migmatitique à la Chôme ici. Les sables d'Olonne se trouvent ici. Cette carte est vraiment je considère qu'elle n'est vraiment pas très bonne. Je suis désolé de devoir dire ça. On sent que pour chaque formation, alors que la géologie est très très fortement structurée, en réalité, Auguste Rivière a fait des observations très très distantes et a mis dans des patatoïdes les terrains qui lui semblaient similaires. De plus, il a fait des erreurs assez monumentales. Ici, vous voyez ce terrain F, il le cartographie comme du houillé. En réalité, ce n'est pas du tout du carbonifère, c'est des ampélites celluriennes qui sont riches en matière organique. Voici la cartographie, ce qu'on en a de la cartographie d'Auguste Rivière. Comme en 1835, il y a eu cette circulaire Le Grand qui incitait les conseils généraux à produire une carte géologique, en 1847, avec les travaux déjà effectués, Rivière propose ses services au préfet et propose de publier une carte pour un coût de 5100 francs. Seulement, en 1848, le Conseil général s'oppose au projet de Rivière. Tout ceci est dans un dossier d'archives qui fait bien 5-6 centimètres d'épaisseur aux archives départementales de la Vendée. Voici la raison invoquée dans une lettre du préfet. Monsieur Rivière a longtemps habité la ville de Napoléon. Alors, Napoléon, il s'agit de la Roche-sur-Yon. la Roche-sur-Yon qui s'est appelée successivement Napoléon-Vendée, Bourbon-Vendée, Napoléon-Vendée, Bourbon-Vendée, etc. Ça a changé à peu près une dizaine fois de nom avant de s'appeler la Roche-sur-Yon. En 1848, on est sous la Seconde République, donc il n'est plus question d'appeler cette ville Bourbon-Vendée. Rivière a donc bien sûr habité Napoléon-Vendée et la majeure partie des membres du Conseil général connaissent déjà le travail de ce professeur et à tort ou à raison, ils ont pensé que ce travail était incomplet et qu'il n'atteindrait pas le but que s'était proposé le Conseil. En réalité, tout le monde en Vendée déteste Auguste Rivière. Je vous ai parlé et ce n'est qu'un exemple, il y en a plusieurs de ce genre, de son opposition à la concession de la mine de la Marzelle. Rivière a eu vraiment le don de se faire détester. D'ailleurs, pas seulement en Vendée, mais aussi au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il se trouve que le préfet sollicite Rivière pour qu'il collabore avec des ingénieurs des mines. Rivière ne répond pas à ces sollicitations. Il faut savoir qu'en 1848 et 1849, Auguste Rivière est très occupé avec un projet de restructuration du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il y a même un fascicule qui a été publié là-dessus. Et puis, la Bibliothèque centrale du Muséum, il y a tout un dossier d'archives. Rivière, avec la Révolution de 1848, a cru son moment de gloire arriver. Il se place dans le camp révolutionnaire et considère que les pontes du Muséum doivent être remplacées ou du moins contrôlées par un fonctionnement plus démocratique. Et il fait tout un projet de restructuration du Muséum. Il arrive à être écouté dans quelques ministères. Seulement, en décembre 1848, vous savez, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République et les conservateurs reviennent au pouvoir. Et en 1849, Auguste Rivière est tout à fait marginalisé au Muséum. Les mandarins, dirait-on aujourd'hui, reprennent le contrôle de la situation. Et à tel point qu'Auguste Rivière doit prendre un congé sans solde. Il est pendant plusieurs années persona non grata au Muséum. Et il arrive aussi à se fâcher avec son chef Louis Cordier. Donc, avec toutes ces péripéties-là, Rivière n'a pas répondu au préfet qui, en 1849, charge l'ingénieur des mines, Bauchet, de faire les levées de cette carte départementale. La carte départementale, du moins une minute de cette carte, se trouvait jusqu'en 1872 dans les archives de l'Académie des sciences et Rivière l'a retirée en 1872. De sorte que nous n'avons plus, on ne sait pas à quoi pouvait ressembler cette minute que Rivière avait faite sur le fond topographique de Cassini. Cette carte a été perdue. Il y a une autre carte départementale qui, elle non plus, n'a pas été publiée, qui est celle que je vous montre. Elle est restée à l'état de maquette. Elle se trouve aujourd'hui à l'école des mines. Elle est restée à l'état de manuscrit avec un bricolage tout à fait d'un fond topographique et puis un coloriage à la main. En fait, il s'agit d'une double carte départementale du département de la Vendée ici et du département des Deux-Sèvres qui faisait partie du Haut-Poîtou avant la départementalisation. Cette carte, en fait, elle a été publiée, alors, elle a été faite, pardon, avant 1848, ça c'est sûr, puisqu'on retrouve le nom de Bourbon-Vendée ici et puis le découpage aux environs de l'EG ici est antérieur, la limite départementale est antérieure à une révision de cette limite qui date de 1852. Donc, il s'agit certainement d'une carte de l'époque du gouvernement de Louis-Philippe de la monarchie de Juillet. On y retrouve le Sillon Houillet, le bassin de Chantonneille ici en bleu et puis les auréoles inférieures du bassin d'Aquitaine. Les chaînes granitiques sont aussi, comme l'avait fait Fournel, banalisées dans un immense grand massif. Cette carte est-elle inspirée de celle de Rivière ? En réalité, je ne pense pas parce qu'elle ressemble étonnamment en fait à la carte de Dufrénois et d'Élis de Beaumont qui paraît en 1841. Donc, c'est à peu près à la même époque. Si on compare les deux cartes, on voit que ça se ressemble beaucoup. est-ce pour autant cette carte départementale non publiée qui a inspiré la carte de Dufrénois ou Élis de Beaumont ou est-ce l'inverse ? Je ne saurais pas dire. Comme je ne sais pas vous dire quelle est l'auteur, cette carte est anonyme. S'il y a quelqu'un qui a une idée à ce sujet, je suis preneur. Toujours est-il que dans la carte de la France de Dufrénois et Élis de Beaumont, on trouve beaucoup de références et même de dessins originaux qui proviennent d'Auguste Rivière. Même si la carte de Dufrénois ne s'inspire probablement pas de celle d'Auguste Rivière. Tous ces dessins-là sont soit des reprises de publications d'Auguste Rivière, soit inspirées par ces publications. On parlait tout à l'heure du Houillier de Chantonnet. Voici une vue et une coupe d'ailleurs au premier plan. Ici, la discordance dite du Veillon près des Sarres justement. C'est toujours des endroits qui ont été fréquentés et explorés par Rivière. La discordance du Jurassique sur le Massif Armoricain. Le Conseil général refuse la carte d'Auguste Rivière qui disparaît et nous ne savons pas trop à quoi elle ressemblait et il charge un ingénieur des mines de Nantes, un dénommé Bauchet, de lever cette carte en 1849. et de 1855 à 1868, chaque année, le Conseil général vote un budget pour payer les ingénieurs des mines à faire le lever de la carte, à faire les explorations. Seulement, si vous devez faire lever une carte par des ingénieurs des mines, je vous recommande de ne pas le faire faire par des ingénieurs des mines, parce qu'ils ont été à peu près six ou sept à se suivre, à faire s'élever. Bauchet est affecté ailleurs, donc il passe le flambeau à Orsel, il le passe à Brossard de Corbigny qui fait quelques travaux, puis ensuite vient Descôtes qui a bien autre chose à faire et qui ne peut y retravailler que lorsque lui-même arrive vers 1867 à la retraite. Donc, ces différents ingénieurs des mines ont travaillé sur cette carte géologique départementale, mais en 1877, il n'y a toujours pas de carte géologique départementale. Le préfet demande à Descôtes de se mettre au travail et celui-ci arrive quand même en 1877 à faire une minute sur 24 feuilles, sur les 24 feuilles de la carte topographique de l'État-major. Donc, on sait qu'en 1877, cette carte était prête à être imprimée. Seulement, en 1882, personne n'a encore écrit la notice et le projet est abandonné. Si bien que ça fait guère que la troisième carte départementale manuscrite du département dont la publication n'a pas été faite. Et il n'y a aucune carte géologique départementale du département de la Vendée qui existe à ce jour. Une découverte récente, néanmoins, d'il y a un mois, il se trouve qu'il y a eu des instructions récentes pour que les bibliothèques publiques mettent dans les catalogues des manuscrits qui n'ont pas été, qui existent dans les fonds anciens mais qui n'ont pas forcément été catalogués. Et est apparu comme ça il y a une année cet ouvrage-là qui est, enfin, ce manuscrit qui se trouve physiquement aujourd'hui à la bibliothèque municipale de la Roche-sur-Yon et qui est intitulée, alors moi j'arrive pas à voir le titre là, ça doit être l'explication de la carte géologique et agronomique du département de la Vendée exécutée par M. Descote, ingénieur en chef des mines. Donc, nous n'avons pas la carte géologique de Descote mais il y a cette notice qui a été rédigée par ce dénommé Pierre Prunier vers 1882. Pierre Prunier était le directeur, le supérieur pardon, de l'institution Richelieu à Luçon. Luçon, c'est le siège épiscopal du département de la Vendée, de l'évêché de la Vendée et l'institution qui a eu un évêque très célèbre évidemment c'est le cardinal de Richelieu. Alors, à Luçon il se trouvait donc une des écoles importantes mais privées du département qui était l'institution Richelieu et qui avait pour supérieur ce Pierre Prunier. Pierre Prunier est par ailleurs devenu par la suite chanoine du chapitre de l'évêché de Luçon. Et voici cette explication de la carte géologique et agronomique de la Vendée. Voici ce manuscrit. Dans l'avant-propos, Pierre Prunier, le chanoine Prunier nous dit que que donc Descote a entrepris l'élevé et la synthèse de la carte géologique départementale et que lui-même a été alors où est-ce que c'est écrit je ne sais plus mais que lui-même a été chargé de faire cette ce travail de la notice qui manquait pour la pour la publication de l'ouvrage. Donc en quelque sorte nous avons la notice de la carte mais nous n'avons pas la carte. Il est certain que Pierre Prunier l'a eue sous les yeux qu'est-elle devenue et bien l'enquête continue. Je vous résume très très brièvement évidemment sans la carte sous les yeux il est difficile de comprendre à quoi celle-ci pouvait ressembler mais la notice nous donne quand même des informations il se trouve que ce Pierre Prunier adopte une division des terrains qui est très très classique au 19e siècle il y a bien sûr d'abord dans la première partie les terrains primitifs c'est-à-dire la route de consolidation en quelque sorte de la terre et c'est dans les terrains primitifs les terrains les plus anciens sont les granites c'est le chapitre 2 de sa notice en réalité on sait aujourd'hui que ces granites sont inclusifs puis il décrit les gneisses et les roches accidentelles par exemple les écologites et les micachistes les talcchistes qui sont les schistes sériciteux bon tout ça ça fleure bon la la géologie du 19e siècle et c'est très inspiré des travaux de d'Auguste Rivière en réalité ensuite il parle des terrains primaires ou de transition alors il n'y a absolument pas il n'est absolument pas question de terrain pré-cambrien la stratigraphie commence au terrain cambrien avec des terrains philadiques qui sont rapportés au cambrien évidemment la la présence de terrain antérieur au cambrien dans le massif armoricain et bien on la doit à Chumle-Barrois avec qui a démontré que sous le cambrien le plus basal de Normandie il y avait les philades de Saint-Lô qui l'a dénommé briovérien mais ça c'est très tardif c'est enfin c'est vers 1898 autant je me souviens et donc il n'y a pas ici l'idée de la présence de terrain pré-cambrien autre que les terrains primitifs et Prunier le chanoune Prunier nous raconte qu'il y a des terrains qu'on peut rapporter aux cambriens et ce sont les terrains philadiques il admet qu'il n'y a aucun fossile dans ces terrains-là et c'est simplement par les faciènes qu'il attribue aux cambriens les terrains philadiques et aux siluriens qui comprenaient à l'époque aussi l'ordovicien les terrains gros ou haïsiques dont les porphyres alors les porphyres ou porphyres quartifères ce sont les ignimbrites ou les riolites et qui sont très nombreuses en effet dans la région et qui sont effectivement aujourd'hui bien classées dans l'ordovicien c'est peut-être un peu par hasard que le chinois ne prunier les classifie dans cet étage et puis les terrains calciques ou dévoniens dont le rite serpentineuse alors cet rite serpentineuse c'est la masse de serpentinite mais en fait ainsi appelée vous vous souvenez par Henri Fournel mais il s'agit en réalité de métabasales qui aujourd'hui sont bien considérés comme dévoniens alors ça c'est un peu curieux mais c'est comme ça bon c'est peut-être par chance parce que tous ces terrains-là sont en fait azoïdes pratiquement quelques graptolithes mais tout juste et puis il décrit aussi abondamment les terrains carbonifères du Sillon Houillet des bassins de Vauvent et Chantonnais et il attribue les amphibolites au même au carbonifère dans son esprit et c'était l'idée d'Auguste Rivière ceci est hérité d'Auguste Rivière les amphibolites de Saint-Martin-des-Noyers qui longent le Sillon Houillet ont basculé ce Sillon Houillet lors de leur intrusion et donc c'est et donc ils sont d'âge de carbonifères ce qui est absolument faux mais c'était les conceptions de l'époque pour le reste la description des terrains jurassiques tertiaires miocène piocène etc sont très bien renseignés et bénéficient pruniers à bénéficier des études tout juste faites de Gaston Vasseur sur les terrains tertiaires de l'ouest de la France 1881 un dernier commentaire sur cette notice mais pour un chanoine c'est sans doute normal il tient absolument à réconcilier le récit biblique avec la géologie et il fait beaucoup un peu dans le style de d'Albert de Lapparent il fait beaucoup référence à la au traité de géologie d'Albert de Lapparent qui par parenthèse dont le grand-père par parenthèse était né à Fontenay-le-Comte il y avait des liens entre la Vendée et la famille Cochon de Lapparent donc le chanoine de Prunier tient à réconcilier le récit biblique avec la géologie un peu à la manière d'Albert de Lapparent il n'en est pas pour autant créationniste du tout c'est vraiment cet ouvrage là est vraiment un ouvrage de géologie qui est devenue la carte apparemment la notice a été déposée sans la carte si quelqu'un d'entre vous a des idées alors nous nous sommes en train de creuser la piste du chanoine Prunier pour savoir où il a pu déposer cette carte qu'il a eue sous les yeux je ne suis vraiment pas optimiste parce que si elle avait été conservée la notice et la carte seraient dans le même fond d'archives très vraisemblablement voilà ensuite l'histoire et bien je vais terminer par là c'est bien sûr la c'est plus la carte géologique départementale c'est la carte au 80 000 la première la première feuille est faite par Frédéric Valerand qui était professeur à la Sorbonne et qui en 1892 fait cette édition là vous voyez le sillon houillé ici le bassin juracide de Chantonnais est là et donc effondré le long du sillon houillé et cette fois-ci la grande chaîne granitique voit apparaître plusieurs massifs de granitique d'âge différent pardon les métabasaltes de la Meyrée ont quitté le camp des Serpentinites pour devenir des métabasaltes et puis la seconde édition bien plus tardive en 1949 est faite par Gilbert Mathieu il n'y a pas beaucoup de changements en réalité il a changé les couleurs et il a fait quelques détails ici dans les terrains en particulier les les ignimbrides de la Châtaigne-Rey dans les terrains paléozoïques qui sont encore considérés entre temps la plupart de ces terrains qui étaient cambriens à dévoniens à la fin du 19e siècle dans la notice notamment du champ de moine de prunier et bien ces terrains-là ont basculé dans le camp du Brie-Ovérien parce qu'on n'y observe aucun fossile aujourd'hui ils sont presque tous revenus dans le camp du paléozoïque à fergueur bon les développements suivants c'est bien sûr la carte géologique au 50 millième avec une actrice qui a qui a levé presque une dizaine de cartes dans la région c'est Mireille Terce et la dernière carte c'était il y a une dizaine d'années et j'ai eu le plaisir d'être un des co-auteurs voici de 1841 à 2003 et bien je dirais à 2010 parce que la dernière carte c'est plus tard et bien on est passé des grandes lignes des jurassiques de la chaîne granitique où les massifs ne sont pas distingués à quelques éléments de houillers ici on est passé donc des grandes lignes à une finesse évidemment de dessin et de d'information qui est beaucoup plus grande avec une différence notamment des différents massifs granitiques et puis des structures géologiques beaucoup plus détaillées je vous remercie de votre attention merci beaucoup gaston au point est-ce que tu peux t'aider le partage voilà je l'arrête ça va donner une question gaston tu as dit tu as mis en couleur parce que fois-ci tu n'as jamais trouvé de feuilles colorées de rivière parce qu'il y a la HGF on a des feuilles mais elles ont les lettres comme tu as montré A, B, C, D et elles sont à mettre en couleur comme c'était classique à une époque tu n'as jamais vu de feuilles qui étaient déjà colorées non ceux-ci c'est les exemplaires qui sont en dépôt à la bibliothèque nationale elles n'ont jamais été colorisées et c'est moi qui les ai coloriées avec Photoshop et la question que je voulais te poser dans Valéran il a levé la première aux 80 000 dans les 480 000 il y a toujours la description des travaux consultés et on sait qu'est-ce qui a été consulté est-ce qu'il évoque les cartes vous nous a parlé oui mais il y a l'atlas de Fournel par exemple qui est cité mais en l'occurrence les travaux de Rivière la carte de Décote était absolument inconnue Valerran et personne d'autre n'en fait mention et de toute façon même aujourd'hui on les a on les connaît pas moi je donc il est certain que ce fiasco de la carte géologique du département de la Vendée dû à des tas d'histoires administratives et politiques a fait qu'il y a un retard d'au moins 50 ans dans la connaissance géologique de cette région tous les départements à côté ont eu leur carte départementale d'autres questions merci beaucoup et merci pour cette contribution se donne rendez-vous vous voulez bien à 14h à 14h à 15h à 15h